Ma rencontre avec Heidegger est une chose mémorable, décisive pour ma vie. J'en parle aujourd'hui avec grande émotion. Le point de départ, ça fit sans doute mes séjours en Allemagne, en 1930, entre autres à l'université de Marburg, où j'entendis pour la première fois parler de l'œuvre de Heidegger. J'ai dans les mains un vassage pétaphysique. Je suis terriblement excité, mais je me cassais les dents, j'ai pu le dire, pour essayer de penser ce texte en français. J'ai entrepris cette traduction, puis j'ai eu une première rencontre avec Heidegger, à Freiburg, en avril 1934. Et puis, à ce moment-là, nous esquissâmes ce que pourrait être un floridège, un choix des textes les plus significatifs de son œuvre. En ce qui étant dit, nous avons passé à ce moment-là quelques jours à Freiburg, où j'ai vraiment de longues entrevues avec Heidegger. Bon, je garde un souvenir inoubliable. Nous parlons d'un tas de choses, et un particulier témoignage que je puis apporter, c'est que, comme son traducteur, je m'inquiétais évidemment de la seconde partie de Seine-Utzeit. Or, je l'ai vu, lorsque je lui ai posé la question, il m'a montré sur sa table une gaine remplie d'un manuscrit volumineux, il m'a dit, la seconde partie, la voilà. Ce qu'elle est devenue depuis, à d'autres qui ont eu plus récemment des contacts avec le maître, de le dire. Enfin, bref, ce recueil qui comprend, comme vous le savez, des traités, des opuscules intégraux et des extraits de Seine-Utzeit et de livres sur Kant qui ont paru en juin 1938. Il m'est arrivé de lire, je ne sais plus où, mais j'ai lu ça quelque part, que, déçu par Heidegger, sa philosophie, je m'étais tourné vers le soufisme. C'est une interprétation biographique complètement fausse. Je tiens à rétablir les faits. Car mes premières publications sur Sauravardi, de grands philosophes mystiques iraniens qui j'ai consacré une grande partie de ma vie, sont de 1933 et de 1935. Ma traduction de Heidegger est de 1938. Par conséquent, je conjoignais, dès cette époque, l'intérêt pour les deux domaines de recherche, les deux champs de recherche. Il semble, voyait, que pour les non-philosophes, ça soit très difficile de comprendre les étapes que suit un philosophe. À vrai dire, vous voyez, je ne suis et je ne fus ni un germaniste, ni même un orientaliste. Je fus et je suis un philosophe, accomplissant sa quête, là où l'esprit le guide. Et si cet esprit m'a guidé, vous voyez, à Freiburg d'abord, ensuite, jusqu'à Téhéran et Ispahan, je crois pouvoir dire qu'en effet, ces villes sont pour moi restées ce qu'on appelle des villes emblématiques. Il s'est passé, déjà, vous voyez, l'apparition de cette anthologie en 1938, précédent de trois mois des événements de Munich, qui nous ont donné un très court répit avant le déchaînement de la Seconde Guerre mondiale, qui nous a tous dispersés et à fixer nos destins sur des voies que nous ne provoquions pas les uns et les autres. Si on a vu ce qu'elle fut, si je ne suis pas un historien, mais d'abord un phénoménologue, je le dois à cette extraordinaire et incomparable analyse de Heidegger, différenciant ce que j'ai traduit à l'époque comme l'historialité de la présence humaine et l'historicité au sens courant du mot. Cela me sera l'occasion également de dissiper certains graves malentendus. Je n'ai pas confondu l'analytique heideggerienne avec l'œuvre de mes métaphysiciens islamiques. La rencontre fut tout autre, j'espère, la rendre compréhensible aux philosophes. Mais je crois que ce témoignage, il était toute autre considération mise à part que de mon devoir, de le rappeler et de le formuler aujourd'hui. Henri Corbin, vous avez donc traduit le premier Heidegger en France en 1938, mais étiez-vous le seul à le connaître à cette époque et comment votre recueil a-t-il été reçu à cette époque ? Nous étions quelques-uns, une poignée à le connaître. Mais je crois que je mettrais les pas en avant surtout le souvenir d'un très cher miégué qui était Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, dans l'affaire Léloge, de son œuvre de philosophe, nous lui devons un ouvrage monumental sur Jacob Bemé, c'est lui qui nous a fait connaître les spirituels du protestantisme. Sa formation était d'origine russe et puis germanique. Il est certain que pour mon contact avec la phénoménologie et ma traduction de Heidegger, il m'a été d'une aide incomparable. Les rapports étaient ensuite, après 1933, vous le devinez, devenus un peu plus difficiles. Nous nous sommes efforcés de rester uniquement et purement des philosophes.